Hello les gens, j'espère que vous allez bien, toujours Hatchet au commande d'Aloy pour ce let's play consacré à Horizon Forbidden West. On a récupéré... non, on n'a toujours pas récupéré Beta et Héphaïstos et Gaïa qui nous ont été enlevés par les Zenith dans l'épisode précédent. Et là on va essayer d'élaborer un plan je suppose pour aller les sauver. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode. Il y a quand même un affichage tardif des textures, c'est vraiment dommage. Après je pense que sur la version PlayStation 5 il n'y a pas ce type de défaut mais bon. Allez on écoute la cinématique. Quand on te blesse, il faut rendre les coups. Verser le sang. Hé ! Je pourrais avoir une minute pour pleurer mon ami ? Régala va massacrer ma tribu pour renverser Ecaro. Les Zenith ont Beta et Gaïa ! On ne peut pas rester là, pleurnicher sans rien faire. Kotalo a raison. On doit se battre. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein ? Affronter tous les rebelles d'Origala, c'est ça ? Euh... Sans oublier les Zenith. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Se jeter contre leur base ? Quelque chose du genre. So. Quand on a perdu contact avec toi, on est allé ensemble aux Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a eu ? L'enregistrement sur le Focus de Varl s'interrompt quand ce Zenith Eric… Les Zenith traquaient Héphaïstos. Quand Gaïa l'a piégé aux Gémeaux, ils savaient où on était. Et quand Varl a voulu les arrêter, ils ont pris Beta et Gaïa. Je dois ma survie à l'une des des Zeniths qui s'est retournée contre les autres pour me sauver. L'une d'entre eux ? Bon. Au moins, on ne t'a pas perdu aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va affronter les Zeniths pour récupérer Beta et Gaïa. Mais d'abord, on va arrêter Regala. Comment ? Au Gémeaux, Beta m'a offert un cadeau. Je dois d'abord faire quelque chose pour que ça fonctionne, mais ça pourrait mettre fin au massacre. On raconte que Regala prépare son armée pour un énorme assaut sur le bosquet. Il faut que j'y sois. Je sais. Vas-y. Protège et Caro. Et pense à surveiller le ciel. Que les 10 guide ton arme. Quant à vous autres, si vous devez vous préparer d'une quelconque façon, amélioration, ravitaillement, n'attendez pas. Nous n'allons pas tarder à combattre les Zeniths. Nous serons avec toi, Aloï. Et quand tu seras prête, retrouve-moi à la sortie Est. J'aimerai te parler en privé. Même aux heures les plus sombres, tu es comme la flamme qui éclaire notre chemin. Dis-moi juste une chose. Est-ce que je vais pouvoir désintégrer quelques-uns de ces enfoirés de Zeniths ? Oh que oui. Bien. Avant de me lancer dans autre chose, je dois aller voir Zo. Ça avait l'air important. Alors, c'est parti. Hop, il y a une ligne de dialogue. Bon, on va aller voir Zo. Je me demande si... Bon, après, je ne sais pas si vraiment Varle... Est-ce qu'il ne va pas revenir d'entre les morts ? Ce serait quand même cool qu'il ait... Voilà, que la personne... Enfin, la Zenith l'ait quand même pris avec elle, je ne sais pas. Et je pense que là, on va pouvoir voler, puisqu'elle a dit surveiller les airs, donc je pense que c'est le moment... Le moment fatidique. Enfin, le moment qu'on attendait. En tout cas, le moment que j'attendais moi personnellement depuis le début du jeu pour voir voler. Parce que j'ai cru comprendre que c'était possible. Je vais être toujours aussi beau, hein. Regardez, que ce soit... Toutes les textures, la neige... Vraiment incroyable. Allez, go, c'est parti ! Regardez-moi cette décoration. On va prier pour Varle. On venait souvent ici pour... S'occuper du jardin. Parfois, c'était juste pour souffler. Et d'autres fois... On s'asseyait devant... Le lever du soleil. Alors, quand on est revenus des Gémeaux... Je me suis dit... Qu'il devrait reposer ici. Maintenant, il peut admirer Mélope autant qu'il veut et... Et plus à l'est, les terres sacrées d'Enora. Ça lui aurait plu. Il parlait souvent de sa sœur... Vala. Il m'a dit qu'elle aimait aller... Cueillir des fleurs dorées... Pour décorer sa lance. Leur mère trouvait ça inutile, mais... Vala était têtue. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça n'a pas été simple. Mais j'ai retrouvé la fleur. Et récupéré ses graines. ... Comme la fleur se fane... Et mer figée dans la neige. La graine germe toujours... Quand arrive le printemps... De la mort... Naît une nouvelle vie. Ça vaut pour la nature. Et également pour nous. Je suis enceinte à l'œil. J'allais lui annoncer à notre retour des Gémeaux. Au lieu de ça... Un jour... J'amènerai notre enfant ici. On s'assiera près des fleurs... Pour le lever du soleil. Je n'ai jamais pu lui dire... Le remercier... De m'avoir sauvée, bien sûr. Mais aussi... De m'avoir autant soutenue. Il le savait. Adieu, Varle. Je promets de m'occuper d'Eux. Je vais essayer de repasser dès que possible. Mais pour l'instant... Je dois rejoindre le terminal de fabrication... Pour installer le nouveau piratage sur ma lance. Puis je l'utiliserai sur une aile des lions... Et je ferai une entrée que Regala n'oubliera jamais. Bel hommage, rendu aux compagnons tombés. Avec bien sûr une petite révélation. Peut-être un petit Varle. On ne sait pas. Il sera jouable en DLC. Non, je rigole. Euh... Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Euh... Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? D'accord. Donc il faut aller là. On pourrait s'entraîner un peu. Quand tu auras le temps. Oh, euh... Oui. Oui. Ah, voilà. Donc c'était le dernier animal qui nous manquait. Au sein de... C'est quoi ça ? Ah oui. Un... Un Vulpivol. Bon, c'est un Batman quoi. Euh... D'accord. Ouais, c'est le seul animal qui nous manquait. Là, on va pouvoir le pirater, je suppose. Fabriquer un dispositif de piratage. D'aile des lions. C'est-à-dire qu'on pourra euh... On pourra aller chevaucher. Fabrication terminée. On peut désormais être piraté à l'état sauvage. D'accord. Donc on va sûrement aller pirater un... Un aile des lions. Une aile des lions. Allez, c'est parti. D'accord, donc il y a possibilité de monter par là. Ça va être vraiment impressionnant quand on va... Quand on aura la possibilité de... De pouvoir monter par... Enfin de pouvoir voler quoi. Ça sera vraiment, mais vraiment impressionnant. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont eux ou pas ? Oui. Ce sont eux. Les montures nous attendent. On va y aller en douceur. Ils sont faibles à l'eau hein. Les ailes des lions sont faibles à l'eau. D'accord. Qu'est-ce qui est euh... Cassable. Activateur de bouclier. D'accord. C'est ce qui est cassable. D'accord. Allez c'est parti. Il est majestueux hein. Il faut vraiment... Regardez-moi cette machine là. On va le parater. Est-ce qu'il faut monter dessus là ? Ouais, monter. Ça y est. Je suis dans les airs. Je suis dans les airs. Alors maintenez X pour voler vers l'avant. Ouah, regardez. C'est vraiment impressionnant hein. On pourra survoler les Grands Détendus. Je suis certain qu'il y aura sûrement des choses à récupérer euh... Enfin, qu'il sera possible de récupérer uniquement en volant. Euh... Donc c'est vraiment... Ouah, franchement c'est... Ça fait plaisir. Tilda. J'ai décollé. Alors il faut que tu récupères une batterie sur l'un des anciens titans Horus. Mais d'abord tu dois envoyer une impulsion pour les activer. Je t'ai envoyé le logiciel nécessaire. Pour le déployer, tu vas devoir pirater une des machines de communication que tu appelles Grand Coup. Il y en a un au milieu du désert qui devrait faire l'affaire. Je m'en charge. Ah, c'est le grand coup qu'on ne pouvait pas atteindre au début en fait. Et là avec ça, bah c'est possible. Regardez-moi comme c'est beau. Franchement, waouh. On va faire juste le tour comme ça pour voir un peu. Ah, il y a un village qui a été inaccessible. Non, je pense que j'ai visité tous les villages mais... Est-ce qu'on peut... Alors, on pique en inclinant le stick. Est-ce qu'on peut accélérer par contre ? Non, on ne peut pas accélérer. En fait, il plane. Ouais, ça reste quand même... Je trouve que la vitesse de vol est plutôt réussie. C'est-à-dire que ça ne va pas trop vite non plus. Et puis ça permet... Bien, regardez, il n'y a pas de texture. On voit bien au loin, la distance d'affichage est vraiment... Voilà le grand coup. Je dois me placer sur sa tête. Est vraiment intéressante. Donc, appuyez sur rond, cercle pour ralentir et entrer en vol stationnaire. Maintenez R1 pour monter en altitude et R2 pour perdre en altitude. D'accord. Ah oui, donc on va piquer un peu. Regardez... Hop, on va baisser comme ça. Oh oui. On y arrive. Oh oui, impeccable. J'y suis. J'ai plus qu'à le pirater. C'est bon, Tilda, j'ai piraté le grand coup. Bien. Alors les batteries sont prêtes. Tu n'as plus qu'à en prendre une sur un Horus. Le plus proche devrait se trouver au nord-ouest de ta position. La faire tomber sur l'armée de Regala devrait offrir un sacré spectacle. Merci pour ton aide. Je te l'ai dit, je veux aider. Alors appuyez sur droite-gauche pour sélectionner de l'appel des ronds et puis pour appeler les ronds. D'accord. Pour être classique, quoi. Viens mon bras. Comment on va faire pour monter dessus, là, par contre ? Ah, il faut sauter. Oh oui. C'est impréable. Regardez, et c'est qu'en plus, je me suis dit que la distance d'affichage n'aurait pas été assez étendue. Bon, on voit là-bas au loin que l'espèce de bâtisse s'affiche tardivement, mais bon, c'est quand même impressionnant pour ça. Est-ce qu'on peut voltiger comme ça ? Non. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire des pirouettes ? Non. Pas encore. Donc c'est moi qui ne sais pas encore les faire. Alors on accélère un petit peu, là, je pense. C'est-à-dire qu'on peut grimper, hein, voilà. Alors pour grimper, il faut vraiment être en vol stationnaire. C'est pas possible de le faire comme... Si, si, c'est possible de le faire comme ça aussi. Ah, ah, ah. On accélère. On fait huit, là, on fait huit. Les forces des carreaux sont sur le point de céder. Je dois trouver une batterie. Et vite. Je sais pas pourquoi elle le répète, là. Est-ce qu'on a pris le mauvais chemin ? Je sais pas. Est-ce que ce village était inaccessible ou pas ? Non, non, non. Tout paraît accessible. Ah, le voilà. Voilà l'horus. Allez, zoo. Ouais, par contre l'affichage des textures sur l'horus a mis un peu de temps à arriver. C'est pas non plus la mort. Je crois que la batterie est en haut. C'est pas Silence là-bas, non ? Non. Voilà la batterie. Le dos de ce titan. On va ramasser. J'ai la batterie. Roboscan maintenant. Et il y a possibilité de prendre encore des batteries. Je suis sûr du grand coup devrait avoir réactivé toutes les batteries de la région. Je devrais pouvoir en récupérer d'autres si je croise d'autres obus. Ça va être utile une fois que je me serai occupé de Regala. Je vois qu'il y a un oiseau tempête là-bas sur la droite. C'est vraiment impressionnant, vraiment. C'est... Et on descend. En planant... Regala est entrée. Et Caro sera bientôt mort. C'est terminé, Jacqueline. Je dois larguer la patrie. C'est parti. Est-ce que c'est... C'est Hanoï. Elle vole sur les ailes des dix ? L'espoir revient. À l'attaque ! C'est parti. 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 Dans cette question de combat. Euh... C'est pas gentil ça, Madame. Ca, c'est pas gentil ce que tu m'as fait. Nan. Ah lala. C'est monté leur truc là. C'est pas possible. J'suis la foule, c'est l'arabe. Tu ne m'arrêtes pas. J'suis l'marête moi. C'est dommage qu'il n'y a pas une touche pour garder en fait, pour contrer. C'est de loin là. Voilà, un truc comme ça vous voyez. Elle a peut contrer, nous on peut pas, c'est pas du jeu. Elle arrache hein, vraiment. J'aime pas assez combat de boss là. Vraiment, ils font énormément de dégâts et peut-être en fait que quelques-uns. Ton corps est faible. Ouais... D'accord, c'est comme ça que tu veux la jouer. On va lui poser des pièges. Ah si elle compte euh... Elle arrive hein. C'est pas une mauvaise idée ça. C'est pas une mauvaise idée inventaire. On va prendre des... Alors j'en ai pas des masses. Voyons voir ce que j'ai. Ils sont là. Explosifs et... Deux dégâts. On va prendre des explosifs. On va les mettre à... Ouais arc de précision clivant. On en a pas besoin pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Il y a même pas d'endroit où se barrer. C'est ça, ta façon de donner ta vie ? C'est ça, ta façon de donner ta vie ? Oula. Tu es venu pour jouer ou pour te battre ? Est-ce que ça va fonctionner comme ça ? Ouais. C'est ici que tout s'achève. Oui. Tu l'as dit. Meurs avec bonheur. Pour survivre dans les souvenirs. Bon. On va pas lui faire ça. Oula. Mais comment... Mais comment c'était monté ? C'est un truc de dingue. Je graverai. Oh, elle a même pas subi de dingue. Montable. J'aimerais bien qu'elle... J'ai pas fait ce sol sacré de ton sang. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. J'ai pris un piège ici pour voir. Est-ce qu'elle est... Ouais, elle est là. Est-ce que ça va toucher ? Non. Voyons arc de flèche. Est-ce que c'est possi... Arc de feu, pardon. Est-ce que c'est possible ? J'ai un arc de feu. Oui. On va voir si ça fait plus de dégâts. On va lui... On va lui appliquer le... Le statut feu. Voilà. Là, ça fonctionne mieux. J'ai l'impression. Donc... Brûle. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Allez, viens. On va taper un petit peu. Ah, dommage, on l'a pas. Ici. Non, c'est celui-là qu'il fallait utiliser. Voilà. Ah bah... La première, c'est bon. Allez, viens. Voilà. Oula, 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 oula. Je vais mourir, là. Très bien. Voilà, elle a pété dessus. Très bien. Là, elle va prendre le feu. Et je pense que c'est terminé avec une flèche. Voilà. Bon, finalement pas très compliqué, là. C'est juste le début du combat qui est un peu chiant. C'est toi qui a volé sur les ailes des dix. C'est toi qui l'a défié par nos traditions. Tu dois décider de son sort. Je l'ai déjà épargné. Et cela ne nous a pas réussi. Dire que c'était ma meilleure maréchale... Quel gâchis. Elle est clairement dangereuse. Mais peut-être que c'est ce dont j'ai besoin. Banque de lâches ! Pourquoi avez-vous encore besoin de conspirer ? Nous décidons de ton sort. Bon, j'aimerais bien la muter parce que c'est vrai que c'est ce qu'elle mérite. Mais... On va essayer de l'amadouer. Ce n'est pas à moi de pardonner tes crimes. Mais un autre combat arrive. Contre un ennemi bien plus puissant que tout ce que tu peux imaginer. Et j'ai besoin de soldats. D'une escouade. Qui sera prête à se battre jusqu'au bout. Je ne veux pas de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié. La bataille dont je te parle... sera un véritable cauchemar. Une mort bien plus glorieuse. Ouais, ouais. Mon sang est à toi. Tes ennemis seront les miens. Rejoins-nous à notre bastion. Dans les montagnes, près de Mélopée. Tu veux l'y envoyer toute seule ? Sans même une garde armée ? Elle n'en a pas besoin. Je t'y retrouverai. Tu as ma parole. Bien, je compte sur toi. Chef, vous devriez venir voir ça, tous les deux, dans la salle du trône. Il s'est livré aux gardes en poste aux abords du Bosquet. Il affirme avoir un message urgent pour l'étrangère qui a défait Régala. Alors, parle. Non, ce n'est que pour elle. De la part d'un ami commun. J'ai besoin d'un peu d'intimité. Laissez-nous. Placez-le avec les autres soldats de Régala. Nous nous retrouverons à la base. Tu as sauvé la tribu. À mon tour, laisse-moi t'aider. Non. Sans Régala, vous pouvez maintenant bâtir le futur dont vous rêviez. Mettez-vous à la tâche. Alors, laisse-moi moins te donner ceci. Une armure pour la bataille à venir. Qu'elle te protège. Merci. Peut-être du légendaire. Enfin. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire ? Moi aussi, je suis ravie de te voir, Silence. Je te félicite pour cette victoire. Tu viens d'offrir au Ténac un léger sursis. Malheureusement, tu viens également de condamner toute la planète. Non. Je n'ai pas besoin des Ténac pour vaincre les Zénith. Oh, Aloy. Tu n'as vraiment rien appris de l'ennemi que nous combattons. Plus que toi qui te taire dans je ne sais quelle cachette. Mon plan dépasse de loin tout ce que tu aurais pu imaginer. Je t'écoute. Non, pas ici. On va le faire à ma façon. Face à face. Et avec l'arme que tu as développée. Et pourquoi j'accepterai tes conditions ? Parce que je suis ta seule chance de vaincre les Zénith. Et de récupérer la copie d'Apollon dans leur vaisseau. Retrouve-moi à ma base. Les monts à l'ouest de Mélope. Il va falloir te rendre à l'évidence, Silence, et te rallier à la personne qui sait ce qui doit être fait. Ne traîne pas. Tilda, tu es là ? J'ai réussi. Silence est d'accord. Rendez-vous à ma base. Impressionnant. Je te rejoins dès que possible. Je pense que c'est... Maintenant que je peux voler, je devrais voir ce que je peux faire d'autre avant de rentrer. Je pense que c'est la dernière ligne droite là. Quête. On va regarder. Maintenant que le sort d'Etena qui est décidé et qu'elle a obtenu la coopération de Silence, alors doit réunir ses alliés pour se préparer au combat à venir. Voilà. Donc oui, je pense que c'est peut-être la dernière mission en tout cas. Niveau 35, oui. Voyons voir. On a débloqué toutes les créatures. Il en manque une dernière, je suppose que ce sera pour le combat final. Ou peut-être, je ne sais pas, un creuset secret ou... Pour les personnages, pareil, on a tout débloqué. Non, il en manque encore un. D'accord. J'ai quand même... Progression dans le jeu, 45% ? D'accord. Histoire principale... Alors, est-ce que c'est une progression globale, c'est-à-dire avec les quêtes secondaires ou est-ce que c'est juste la quête principale ? C'est-à-dire qu'on est vraiment au milieu de... Enfin, au milieu de l'histoire, mais j'en doute un petit peu. J'en doute un petit peu. Je pense que c'est vraiment... Activité, objets de collectionner... Ouais, je pense que c'est vraiment la totalité du jeu, là. Bon, on verra. On va se téléporter et puis on va voir. Alors, on va voir, il y a des quêtes à récupérer. On va regarder l'armure qui nous a été donnée. Euh... A haute maréchale Ténac. D'accord, c'est un peu comme celle que j'ai, finalement. C'est dommage, c'est pas du légendaire. Souffle de résonateur. Moi, je préfère celle que j'ai, là. Elle offre beaucoup plus... de force. Bravo, ressenté faible. Ouais. Elle a beaucoup plus de dégâts... Enfin, beaucoup plus de résistance aux dégâts d'impact. Après, elle est sensible un peu au gel. Un peu à la corrosion. Et pour la nouvelle, elle est résistance au gel. Mais sensible au feu et à l'eau. Bon, elles sont un peu complémentaires. Ça dépend qui... Quelles créatures on va affronter. J'aime bien celle-là, Dragon Ténac. Qui est chef des machines. C'est-à-dire... Franchement, je trouve que... Enfin, pour l'instant, c'est l'armure qui me plaît... Qui me plaît le plus parmi toutes celles... Toutes celles récoltées. Mais après, comme je vous ai dit... Vraiment... Enfin, on verra... Pour ce qui est des détenus légendaires. Vraiment Ténac. Quête. Ouais, c'est bon. Bah écoutez, on va se les porter. Et on fera les quêtes un secondaire plus tard. Il y a un feu de camp là. Ah, c'est quoi ça ? Je savais pas qu'il y avait des points d'interrogation. Oh... C'est peut-être à l'extérieur. C'est peut-être à l'extérieur. Ouais, il quête ce qu'il y a. Ah, c'est peut-être une arène. Je sais pas. Ah oui, peut-être. La gueule de la reine. Oui, effectivement, c'est une arène. Donc il est possible de participer à des combats d'arène, je suppose. Je vais d'abord voir ce qu'ils ont comme armes là. Non, c'est vraiment du bleu, il n'y a rien d'intéressant. Voyons voir en terme d'armure. On parle d'une même voie. Les visions. Regarde-les. Viens voler sur les... Sur les ailes des 10. Toujours, ouais. Ouais, j'ai toutes les tenues, hein. C'est euh... Ouais, c'est pas des tenues qui sont très intéressantes. Il y a par contre ici un texte. Et... Voilà, donc là je suppose que c'est une quête en relation avec euh... On va quand même l'accepter. Juste pour voir ce que c'est et puis euh... D'accord, donc c'est la nourriture, le cuisinier. Il y en a important. Ou bien plus tard, non. Je préfère continuer la quête principale. C'est plus intéressant. Alors, où est-ce qu'il y aurait un feu de camp pour pouvoir me téléporter ? Plus à l'extérieur. Ok, donc c'est un coffre. Voilà, on a tout pris. Il y a ça aussi qui était caché. Et voilà. Je suppose qu'il y aura sûrement une armure à gagner dans l'arène. Ouais, je suppose qu'il y a vraiment une armure à gagner dans l'arène. Enfin, je vais quand même accepter la quête, hein. Juste pour voir un petit peu ce que c'est. Je suis quand même curieux de voir ça. Ça va ? J'ai... J'ai perdu le fil de ma passée. Championne, je crains qu'on ait à nouveau besoin de ta force et de ta générosité. Dis-lui clairement, Ducard. La tribu a besoin de l'arène. Elle est notre seul espoir de pouvoir la rouvrir. Vous avez besoin de l'arène ? Mais le cool route est fini. C'est vrai, mais... L'arène nous sert également à remonter le moral de la tribu. On l'utilise pour s'entraîner. On y rassemble des machines pour que nos soldats puissent vivre l'intensité du combat dans un espace contrôlé. Ce qui, bien sûr, leur remonte le moral. Mais le chef et Caro ne nous laissera pas rouvrir l'arène tant que la balise qui la protège ne sera pas réparée. On s'en sert quand une machine est incontrôlable. Elle a été endommagée pendant le cool route. Les pièces qu'il nous faut sont très difficiles à trouver. J'ai compris. Vous voulez que j'aille chasser des machines pour récupérer ces pièces ? Quelqu'un d'autre pourrait le faire, mais toutes les escouades du bosquet sont en alerte. Bien sûr, il y aura une compensation. Pas vrai, Kala ? Bien sûr. Une fois que l'arène aura réouvert ses portes, on serait honoré de t'inviter à y combattre. Une grande variété de machines sera disponible. Et je te récompenserai pour tes victoires. Pas seulement celles dans l'arène, mais également celles obtenues dans les zones de chasse. Tu pourras échanger tes médailles contre les meilleurs équipements de la tribu. Pour réparer la baliste, il nous faut un tendon de gyrodors, ainsi que des défenses de fouisseurs. Ces deux types de machines ont été signalés près d'un feu de camp au sud-est. Tu peux me rapporter les pièces ici, quand tu auras terminé. D'accord, je verrai ce que je peux faire. Encore une chose, si tu retournes dans les terres sauvages, j'ai un autre service à te demander pour le moral des soldats. Une tâche regrettable. Chaque soldat athénac porte une plaque gravée du symbole de son escouade. Mais les rebelles gardent les plaques des soldats qu'ils ont tués. Malgré la défaite de Régala, ses partisans n'ont pas abandonné cette pratique. Tu pourras trouver ces plaques dans tous les avant-postes ennemis. Si tu en vois, rapporte-les-moi. Je veillerai à ce qu'on les donne aux coéquipiers et aux familles des soldats. Avoir une preuve peut les aider à faire leur deuil. Et il y a des primes à récupérer, au cas où ça t'intéresse. J'ai déjà trouvé ce type de plaque. Tiens, en récompense de tes efforts. Mais ne baisse pas la garde. Il y a bien d'autres avant-postes dans les terres sauvages. Merci, championne. Et n'oublie pas les pièces pour la baliste. Je me demande si je possède déjà les pièces ou pas. Mais... Ouverture de l'arène, voilà. C'était vraiment une quête en relation avec l'arène. Rejoindre le territoire de Gérodos et récupérer les défenses de fouisseurs. Ouais, je pense qu'il faut le faire. En plus, c'est une quête niveau 18 que je n'ai pas faite. C'est bizarre, je n'avais pas vu ça. Est-ce qu'on a débloqué tout ce qu'il faut, là ? Alors, arène. Ouais, je pense qu'on a tout débloqué, les courses. Carnet, ouais. Alors, il faut quand même aller récupérer les pièces, donc je le ferai plus tard. Je vais regarder s'il est possible de leur parler pour voir au moins les récompenses. J'espère que tu trouveras les pièces pour la baliste. Non, pas encore. Et voyons voir cette icône-là. Qu'est-ce que c'est ? La baliste doit en état de marche pour ça. Alloy, tu viens rapporter des plaques ou échanger des médailles ? T'en as peut-être gagné dans les zones de chasse. Mais si tu viens rapporter les pièces pour rouvrir l'arène, pas voir plutôt qu'elle a. Alors, on va regarder, échanger les médailles, échanger les plaques. D'accord. Il n'y a rien de particulier, on peut pas. Pas de problème. Viens me voir dès que tu en auras. Et échanger les médailles. Voyons voir pour les médailles ce que ça offre. Ah, voilà. Ah, il y a du légendaire là qui apparaît. Donc, on va du très rare. Je pense que l'arène est importante. Donc, arc de précision de chasse. Ah oui, ça fait extrêmement mal. Donc, 139 de points d'impact et 114 de points de déchirure. Il y a une fronde aussi. Des lances piques. Et un lance-carreau impitoyable. Donc, dégâts d'impact plus dégâts explosifs. Et dégâts d'impact supérieurs. Donc, on peut voir la petite flèche vers le haut. Ensuite, on a ombre de cherche mort. D'accord. C'est un arc de chasseur. D'accord. 211 de dégâts de foudre. On a chute de la forge. Il faut 80 médailles en arène. Et la forge explosif. D'accord. C'est tout ce qu'ils ont à proposer. Voyons voir du côté des tenues. Ah, bah voilà du légendaire. Guerrienne aura foudroyante. C'est une tenue de chasseur. D'accord. Profonde concentration et génération. Vainqueur ténac. Donc, ça ressemble à celle que j'ai en couleurs différentes. Rien d'impressionnant. Et celle-ci est plutôt jolie aussi. Trapper. Donc, pour tout ce qui est piège. Cette armure idéale pour la pose de piège. C'est équipé de plaques réfléchissantes provenant d'un. Bon, bah écoutez. L'arène est à faire un peu plus tard dans ce cas-là. Et des bobines, bien sûr, légendaires. Brûlures. Explosions. Plasma. Et gel. Après, peut-être que d'autres se débloqueront petit à petit. Mais pour l'instant, voilà ce qu'ils proposent. Votre médaille et tes efforts seront récompensés. Très bien. Bon, je vais devoir y aller. Bon voyage. Oui, tout est important à faire. Je crois que j'ai vu un troupeau de fouisseurs près d'ici. Parce qu'il y a vraiment des récompenses un peu partout. Et si vous souhaitez tout faire, tout fouiller, etc. C'est indispensable. Alors, moi je vais me téléporter directement à la base là. Pour commencer peut-être la prochaine mission. Ouais. On va se téléporter à la base pour commencer la prochaine mission. Je pense qu'on va... J'ai bien envie de continuer juste pour voir un peu ce qu'ils vont dire. Ce qu'elle va dire. Allez, on va se téléporter rapidement. On va se téléporter. On ne va pas s'arrêter là. Je veux voir ce qu'elle a à dire. Boum. Voilà. Donc, de retour... Enfin, de retour de la téléportation. J'ai... Bon, j'ai coté... J'ai coté le chargement qui n'était pas très long. C'est une histoire d'une minute. Mais bon. Je ne sais pas non plus. Enfin... Environ une minute. Peut-être un peu moins, je dirais. Mais je n'allais pas vous le laisser. Voilà. Donc, on arrive à la base. Il y a aussi une quête à prendre au niveau... Une quête secondaire à prendre. Je pense que c'est une quête de personnage. Là, on va juste checker pour voir un peu ce qu'il faut faire. Parce qu'on a largement le niveau. On est niveau 35. Eh, Monsieur, je sais tout est arrivé. Ton ami avec un focus qui sourit jamais. Je savais pas quoi faire de lui alors. Il t'attend dans ta salle. D'accord. Merci. Eh ben, Silence. On dirait que t'as enfin trouvé une porte que tu peux ouvrir sans moi. Eh bien, heureusement qu'elle était là. Elle m'a épargné la compagnie des gens que tu fréquentes. Mais bref, passons. Je crois que tu me dois des explications. Que prévois-tu pour la base des Zénith ? C'est vrai. Je te dois quelque chose. Un coup de lance dans la gorge pour m'avoir encore trahi. Au laboratoire d'Hadès. Je doute que tu m'aies fait venir pour me menacer. Non. Aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide. Alors je te donne une toute dernière chance. Mais si tu me trahis à nouveau, je te tuerai peu importe les circonstances. C'est compris ? C'est noté. Mais les Zéniths risquent d'écourter nos deux vies avant si tu ne nous fais pas entrer dans cette base. Aloy, ton autre invitée est là. Elle... elle vient vers toi. Merci. Timing parfait. En vérité, je ne peux pas nous faire entrer dans cette base. Mais elle... elle peut. Tes fréquentations sont encore pires que ce que j'imaginais. Tu n'aimes pas tellement les surprises, toi. Ah tiens... ça doit être ta petite invention. Est-ce que l'arme fonctionne ? Est-ce que l'arme fonctionne ? Sans s'auto-détruire ? Bien évidemment. J'ai corrigé ses imperfections et j'ai amélioré sa conception. Et ses effets. Comment on peut en être sûr ? Tu veux une démonstration ? Vous deux, ça suffit. On est dans le même bateau, au moins pour l'instant. Allez voir, Erend. Demandez-lui de vous attribuer des salles. Je reviendrai vous voir dès que j'aurai le temps. Oh non, après toi. Oh là, petit bug ! Allez, c'est parti. On va continuer. J'ai bien envie de savoir si c'est définitif ou pas. Oh non. Ouais, juste... C'est parti. Allez... Avec des nouveaux... camarades ? J'adorerais qu'on puisse se passer d'eux. Mais τα Hélène et Tilda vont pouvoir nous aider. Et Regala aussi. Ouais... L'ennemi de mon ennemi, tout ça, hein ? C'est ça. Est-ce que... tu as parlé à Tilda ? J'ai essayé. Même une forge viendrait pas à bout de cette aire glaciale. Et tu me dis qu'elle veut aider ? Je pense que oui. Enfin, je l'espère. On dirait que tous nos invités se tiennent plutôt tranquilles. Ouais. Alors, Kotalo m'a dit que tu volais. C'est nouveau. Je fais des efforts de dingue pour apprendre à lire, pendant que toi tu t'éclates. T'en fais pas. Tu auras bientôt toute l'action que tu voudras. Avec les Zénith. Eh ben j'ai hâte d'y être. Silence n'est pas très loquace, comme d'habitude. J'espérais qu'il me donnerait un prétexte pour lui coller un bon gros coup de marteau. Non, s'il te plaît. Quoi ? Dis-moi que t'as pas envie de virer son air arrogant avec un coup bien placé. Après tout ce qu'il a fait de mal. Mais si. Plus tard. Pour l'instant, on a besoin de son aide. Est-ce que... Zo va tenir le coup ? Je crois que personne ne peut aller bien après avoir perdu l'être aimé. Mais je peux te dire qu'elle gère les choses bien mieux que moi. Ça nous donne du courage à tous. Je ferais bien d'y aller. Tu sais où tu peux me trouver. Aloy. Il semble que nous ayons accueilli de nouveaux invités. Je suis contente que tu ailles bien. Il paraît que t'as fait sensation chez nos amis Ténac. Je m'attendais presque à te voir traverser le toit à dos d'Aile des lions. Désolée de te décevoir. T'as un avis sur notre pensionnaire Zénith ? Je dirais bien qu'elle sent la mort, mais même la mort à sa propre odeur. Elle est froide comme une pièce de métal. Résolue à chasser tout ce qui lui évoque la vie. Elle est... différente, c'est sûr. Tu es prête à aller à la base des Zénith ? Quoi qu'il se passe, nous survivrons. Tu as déjà parlé à l'un de nos nouveaux amis ? Erend et moi avons tenté de parler à Silence. Mais apparemment, nos... babillages tribaux ne sont pas nécessaires. Charmant, tu trouves pas ? Comment va Erend ? Un moment, il a cru vous avoir perdu tous les deux, toi et Varl. Mais il n'a jamais complètement perdu espoir. J'imagine que l'entêtement des Océram se révèle parfois utile. Je dois y aller. Je compte sur toi pour maintenir l'ordre par ici. Je m'assurerai qu'Erend ne fera pas Silence, si c'est ce qui t'inquiète. Merci. Allez, je pense qu'on va aller directement vers l'objectif, là. On a épuisé les lignes et les dialogues. Il est peut-être temps de réunir tout le monde pour que Tilda puisse nous parler. Mais il y a peut-être autre chose que je dois régler avant. Bon, je voudrais vous voir dans la salle des commandes, tout de suite. Bien, commençons. On sait tout ce qui est en jeu. Beta, Gaïa. Sans oublier la vie sur Terre. On pourrait penser que les Zéniths sont invincibles, mais ce n'est pas le cas. On a tout ce qu'il nous faut pour infiltrer leurs bases et les vaincre. On a même l'une des leurs avec nous. Tilda, montre-nous la base. Elle a été bâtie sur les ruines d'un ancien complexe militaire sur une île située au sud-ouest. Je peux nous faire entrer. À cet endroit. Discrètement. Et comment, juste ? Tu le sauras en temps voulu. Une fois à l'intérieur, nous irons ici. La tour de lancement. Gaïa et Beta sont détenus au sommet. Mais en chemin, nous devrons faire face à de nombreux adversaires. En particulier Gérard, Eric et les autres. Mais aussi... Quand je me serai occupé de leurs boucliers, on devrait pouvoir les neutraliser. Mais il sera plus facile d'activer le dispositif si quelqu'un d'autre le porte. Il faudra quelqu'un de fort. Porter des trucs ? Ouais, c'est dans mes cordes. Même si ton appareil fonctionne, il restera les drones Spectre en grand nombre. Si seulement on avait une armée pour les affronter. J'ai un moyen de gérer ça. Vous comprendrez le moment venu. Très bien. On doit se retrouver avant de s'infiltrer. Quel est le meilleur endroit pour ça ? Sur la côte, juste en face de l'île. Une fois là-bas, je vous guiderai. D'accord. Je vous contacterai une fois que je serai arrivée. Et vous pourrez me rejoindre. En attendant, faites tout le nécessaire pour vous préparer. C'est compris ? Vous deux ? Un instant. Tilda m'a permis de contacter Beta. Et elle m'a appris quelque chose d'important. Il y a une installation dans la base qu'on appelle un régulateur. Ici. Une fois à l'intérieur, vous devrez vous séparer du reste du groupe pour le détruire. Il vous faudra des explosifs. Ça permettra de freiner les drones. Toute la mission repose là-dessus. Ça ira ? Après ça, vous trouverez un moyen d'infiltrer le réseau des Zénith. Comment ? Il faudra parcourir toutes les données que Beta a laissées. Elle savait comment faire, j'en suis sûre. Très bien. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Trouver des informations au sujet des Zéniths. Tout détail que Tilda peut cacher. Silence a raison sur une chose. On ne peut pas se permettre de lui faire confiance. Je ferai de mon mieux. Veille sur elle. D'accord ? Je te le promets. Bon. Je vais bientôt devoir aller chercher Beta et Gaïa. Je devrais peut-être aller voir tout le monde avant. Allez, on va parler aux compagnons. On a bien fait de ne pas s'arrêter pour l'instant. C'est vraiment la mission finale. On sent bien la fin là. Allez, on va parler un petit peu à tout le monde avant de clôturer cet épisode. Oula ! Ah mais... Super bug. En direct. C'est somptueux. Oula. Encore une fois un bug. Incroyable. Incroyable. Pourtant, il y a eu deux ou trois mises à jour ces derniers jours et... C'est incroyable. Bon. Le temps de chargement est... C'est rapide. Nous devons apporter l'arme de Silence intacte à la base des Zénith si on veut supprimer leurs boucliers. Alors, il y a quelque chose là-dedans. De jaune. Rien de particulier. De la bobine. Il n'y aura pas de vengeance. On va parler un petit peu à tout le monde là. Alors, inventaire. Quête. Allez, on va parler un petit peu à tout le monde. On va commencer par... Il te fallait quelque chose... Silence. Bravo. Tu es parvenu à rallier une Zénith à ta cause. Tu veux bien m'expliquer ? Pas question. Je croyais que l'arme était prête à l'emploi. Il y a toujours des choses à améliorer. Mais ce n'est pas pour ça que tu es là. J'imagine que tu t'interroges sur mes intentions. Alors, je t'écoute. Depuis quand tu fais preuve de transparence ? Depuis que tu t'es mise à jouer avec ma patience. Et dans la mesure où... Tu as plutôt réussi. J'ai pensé faire preuve de générosité. Très bien. Alors, c'était ton plan. C'est pour ça que tu as manœuvré ces derniers mois. Je vais essayer de récapituler. Tu as appris l'existence des Zéniths via Hadès quand tu l'as interrogé. Tu as mis au point un plan pour pouvoir les vaincre, en te servant d'une armée de Ténac et de cette arme. Et pour que les Ténac se battent pour toi, tu as équipé, ou plutôt les fils de Prométhée ont équipé, les rebelles de Régala de piratage. Est-ce que c'était une vraie question, ou tu cherchais juste à résumer ? Donc, pendant tout ce temps, avant même que je réussisse à trouver les coordonnées à la flèche, tu manigançais déjà. Tu ne pouvais pas justement parler. Quand j'ai appris le retour des Zéniths sur Terre, j'ai élaboré un plan. Je savais qu'un jour, j'aurais besoin d'une armée de Ténac dévouée afin d'envahir la base des Zéniths, et que les pertes seraient énormes. Et je savais que toi, tu ne tolérerais pas ce sacrifice, malgré sa nécessité. Donc, j'ai imaginé une stratégie afin de te retirer de l'équation. Au laboratoire d'Hadès. Pourquoi avoir créé les Fils de Prométhée ? Tu n'avais pas besoin de tousser au céram pour créer des piratages. C'était une protection nécessaire. Le temps que j'ai passé à servir Hadès et l'Éclipse m'a montré qu'il était dangereux de s'impliquer directement. Et grâce aux Fils de Prométhée, j'ai pu mener mes plans à bien, tout en restant parfaitement anonyme. Tu voulais que j'aille me rendre aux Zéniths, au laboratoire d'Hadès. Ils ont bien failli me tuer. D'après ce que je savais sur eux, je me suis dit qu'ils verraient en toi un atout précieux, que ça te mettrait hors de danger, et plus important encore, hors de ma route. Alors tu n'étais pas au courant qu'ils avaient leur propre clone d'Élisabeth ? Non. Malheureusement, je ne pouvais pas être au courant de ce détail en particulier. Ce détail ? J'imagine que sans ça, nous ne serions pas là aujourd'hui. Parle-moi de cette arme. Comment elle marche ? J'ai amélioré le système de tir. Maintenant, elle émet un effet d'onde sur une assez grande distance. Ça ne répond pas vraiment à ma question. Non. Mais je serais mal avisé de te révéler toutes ces fonctions. Après tout, toi tu m'as caché ton plan pour éliminer les drones des Zéniths. Eh oui. Même toi, tu sais apprécier la valeur d'un secret bien gardé. Je peux te garantir que l'arme fonctionne. Les détails de son fonctionnement, en revanche, ne regardent que moi. Pourquoi avoir aidé Régala ? Si tu voulais une armée, tu aurais pu aller voir Ecaro ? Avant que Régala ne se rebelle. Ecaro ne s'inquiétait que de combattre les machines et entretenir son amitié avec les Karja. Même s'il m'avait écouté, il n'aurait jamais voulu envoyer ses troupes face à une menace à laquelle il ne comprenait rien. Aider une exilée avide de sang était plus simple. Bien sûr. C'est une évidence. Régala ne cherchait qu'à faire la guerre contre les Karja ou tous ceux qui pouvaient menacer les Ténak. Elle allait mener les siens au combat sans réfléchir et c'était précisément ce qu'il me fallait. Pendant que j'explorais, je suis tombée plusieurs fois sur les Kwen. La tribu de l'autre côté de l'océan ? Et alors ? Leur tribu tout entière était organisée autour de la recherche de Focus. L'une d'entre eux, Alva m'a même rejoint ici. Tu ne veux pas en savoir plus sur eux ? Non. Ils sont tombés sur le plus grand artefact technologique de l'Ancien Monde et tu sais ce qu'ils en ont fait ? Ils ont recouvert le savoir qu'ils avaient découvert d'un voile de mysticisme et de tabou jusqu'à créer un panthéon des hommes d'affaires. Oui, mais... ça les a aussi menés à Thèbes. Ah, vraiment ? Ces rencontres avec les Kwen dont je t'ai parlé. Lors de l'une d'entre elles, j'ai rejoint leur expédition pour fouiller Thèbes. On a trouvé Pharao tout au bout. Il t'a fallu une autorisation Omega ? Alors, comment était-ce ? Pire que ce que tu imagines. À lui seul, il a supprimé tout le savoir de l'humanité. Je suis sûr qu'il méritait encore bien pire. Laisse-moi deviner. Tu l'aurais enfermé dans un bocal pour pouvoir étudier son cerveau, comme tu l'as fait pour Hades. Pour commencer. Très bien, Silence. Je crois qu'on a assez parlé comme ça. Je te dirai quand il faudra y aller. Et... Essaye de pas embêter Tilda en attendant, d'accord ? On a déjà assez de problèmes comme ça. Ah, oui. À propos de ton allié Zénith, je me demande si tu sais vraiment à qui tu as affaire. Quelqu'un qui a vécu aussi longtemps et évité autant de catastrophes ? Bon. Vos objectifs sont peut-être les mêmes pour l'instant, mais quand ça ne sera plus le cas... Oui, j'y ai pensé. Ça me rappelle quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Survivre n'est qu'une condition à l'accomplissement d'un but plus noble. J'espérais que tu avais fini par le comprendre. Tu sais quelque chose ou pas ? Oh, je sais beaucoup de choses. Mais sur ça, disons que c'est... mon ressenti. Un ressenti ? C'est vrai, t'en es donc capable. Alors même toi, tu peux changer, Silence. Bien vu, Aloy. En dépit de... mes réserves, tu as réussi à récupérer Silence et son arme. Il est évident que tu possèdes la détermination de Liz. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit chez toi. Sur tes liens avec Elizabeth. Il y avait autre chose. Je me trompe. Toujours aussi perspicace. C'est vrai, nous sommes sortis ensemble, fut un temps. D'accord, alors... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais orpheline. J'avais toujours été seule. À 30 ans passés, j'ai commencé à me dire que ça devait sûrement être mon destin. Et puis j'ai connu Liz. On se rencontrait souvent lors de conférences. on partageait des cafés et quelques verres après un temps. Je pensais à nos échanges professionnels, un simple échange d'idées, mais... j'ai fini par me rendre compte du bonheur que me procurait nos rencontres. Très vite, on prenait l'avion à travers le monde presque toutes les semaines pour se retrouver. Pour la première fois, je me sentais plus seule. Je pouvais enfin m'imaginer un avenir heureux. Je crois que c'était pareil pour Liz au départ. Elle avait perdu sa mère quelques années plus tôt. Je remplissais un vide chez elle. J'en suis consciente. Mais au bout d'un moment, elle semblait en vouloir toujours moins, et moi, toujours plus. Et... on a fini par rompre. Donc m'aider à restaurer le rêve d'Elisabeth, c'est quoi ? C'est une... Une deuxième chance, oui. J'ai fait une erreur quand j'ai quitté la Terre en laissant Liz. J'aurais dû faire plus. Alors quand je t'ai vue, une femme qui a su s'élever de manière aussi remarquable, au-delà de ce qui rendait Liz si exceptionnelle, j'ai su que je devais t'aider. Que je lui devais bien ça. Tu m'as dit que tu n'étais pas comme les autres Zénith, que tu ne l'as jamais été. Mais tu as suivi chacun de leurs projets. C'était absolument nécessaire. J'en suis pas fière. Mais pour moi, il n'y avait aucun autre moyen de survivre. Quand la Terre a décliné, et quand la colonie sur Sirius a été détruite, j'ai fait ce que je devais faire. Mais je me suis jurée de toujours garder une longueur d'avance sur les autres pour tenter de réparer un peu les dégâts. D'où le canal de données avec Beta. Le passage secret menant à leur base et mon petit tour de passe-passe pour te sauver. Pourquoi le canal prend l'apparence de ta maison ? J'ai construit cette maison pour m'abriter de toutes les tempêtes. Un lieu sûr, pas seulement pour moi, mais pour toutes les œuvres stockées à l'intérieur. Des artefacts culturels d'une inestimable valeur. Vraiment, les plus grands accomplissements de la civilisation humaine. Et tu tenais à ce que Beta les voit ? Oui. Elle a eu une éducation froide et technique. J'ai pensé que si elle pouvait admirer Vermeer et Rembrandt, cela apporterait autre chose dans sa vie. un héritage tout aussi précieux que les données scientifiques et techniques dont on lui a farci le cerveau. Je suis désolée d'avoir coupé les ponts, mais je ne regretterai jamais de l'avoir accueillie. Elle avait besoin de cet abri encore plus que moi. pourquoi tu crois qu'Elisabeth s'est éloignée ? Je me pose cette question depuis un millier d'années. Elle était brillante, une visionnaire. Elle s'intéressait beaucoup à notre monde, ainsi qu'au bien-être de l'humanité. Mais j'ai l'impression qu'elle ne se rapprochait pas beaucoup des autres, même de moi. Elle refusait toujours de partager ses fardeaux. Je crois qu'en fait, elle a toujours caché la partie la plus secrète d'elle-même. Parfois, je me demande si quelqu'un la connaissait vraiment. J'ai trouvé un enregistrement d'Elisabeth et toi dans le laboratoire après la tentative de zénith lointain de s'emparer de Gaïa. Oui. Une conversation des plus désagréables. Elle a dit quelque chose après l'appel. je crois qu'elle regrettait la fin de vos échanges. Ah oui ? Tout ce temps. Merci de me l'avoir dit. J'ai toujours regretté que ces mots aient marqué la fin de notre relation. Et la dernière impression que je lui ai laissée, c'est celle d'un agent de zénith lointain, pas la personne que je suis. Qu'ont-ils d'autres en réserve dans la base des zéniths ? Comme je l'ai mentionné plus tôt, notre objectif est le centre de commandement. C'est là que sont retenus Beta et Gaïa. Il y a aussi des complexes d'impression où les autres rassemblent l'ensemble des ressources naturelles qu'ils ont prises dans la région. Pourquoi ? D'abord pour alimenter l'infrastructure de la base, puis pour fabriquer d'autres drones spectres, toute une petite armée. par ailleurs, ils ont également échangé des matériaux avec notre vaisseau en orbite. Après des centaines d'années à profiter de notre confort numérique, le vaisseau était à peine fonctionnel lorsque nous nous sommes enfuis. Une catastrophe est vite arrivée, nous l'avons appris à nos dépens. Tu as compris comment fonctionne l'arme de Silence ? Non, et il fait bien attention à ce que je ne m'en approche pas trop. J'avoue que ça m'ennuie un peu, mais peu importe son fonctionnement, j'ai bon espoir qu'ils parviennent à désactiver les boucliers des autres. Combien sont-ils au sein de la base ? Dix, en comptant Eric et Gérard. Nous avons été seulement une poignée à rejoindre le vaisseau à la chute de la colonie. Et Eric, est-ce que ça a toujours été un psychopathe assoiffé de sang ? Je crois que ça a empiré avec le temps. Sur Terre, il a fondé une société militaire privée très rentable. Une bande d'assassins, autrement dit. Même lorsque les gouvernements ont préféré privilégier la guerre automatisée aux combattants humains. Il a eu du succès auprès de clients qui voulaient une approche plus personnelle. La rumeur courait aussi qu'il traquait et tuait personnellement ses cibles. À l'occasion. Parce que ça lui plaisait. Mais sur Sirius, il se contentait de simulations en réalité virtuelle. Dedans, il se plaisait à faire des carnages incroyablement violents. Mais je doute que cela le satisfaisait réellement. La tribu d'Alva pense qu'il fait partie des plus admirables de l'Ancien Monde. Alors ils risquent d'être déçus quand ils le verront. Même s'ils se complairaient dans leur adoration. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Gérard ? Il était à la tête d'un des plus grands conglomérats financiers du monde. Et il pouvait échanger ainsi avec les sociétés les plus importantes. Il est devenu l'un des hommes les plus riches sur Terre. Et certainement, le plus riche au sein de Zénith lointain. Qu'est-ce qu'une personne peut faire de tout cet argent ? Acheter plus, plus de pouvoir, plus d'influence. Gérard s'est toujours considéré comme un stratège et un chef capable de maintenir son influence avec un sourire impeccable. Mais sous cette apparence se cache un manipulateur froid et sournois. C'est lui qui a décidé que Beta ne serait élevé que par ses éducateurs numériques. Les avatars de la base de données Apollon. Tandis que nous autres passions pour ses bienfaiteurs. On se chargera de lui bien assez tôt. Lui et les autres. J'ai bien hâte de voir la tête qu'il fera lorsqu'il se rendra compte que nous l'avons battu. Lorsque j'étais dans les ruines de Vegas, j'ai trouvé des données sur un certain Stanley Chen. Je crois que c'était un zénith. Stanley, toujours si optimiste, c'était quelqu'un de bien. Quand on a établi notre colonie, il a bâti une réplique exacte de Las Vegas en réalité virtuelle. Les lumières, les jeux, les spectacles, le moindre détail parfaitement reproduit. Et pendant que certains se renfermaient sur eux-mêmes, il n'a jamais cessé d'accueillir tout le monde à bras grands ouverts. Vu comment tu parles de lui, il n'est pas revenu sur Terre, j'imagine. Non, il est mort quand notre colonie a été détruite. Il aurait été ravi de voir qu'une partie de sa ville chérie est là, debout. Quand Beta a fui pour se réfugier dans un ancien centre de recherche, j'ai aperçu une autre zénith, Verbena. Qui était-ce ? Un astre terne parmi un océan de constellations. Contrairement aux autres membres de zénith lointain dont la fortune provenait de prouesses technologiques ou d'un sens du commerce aiguisé, Verbena a hérité de ses milliards. Son père avait connu un très grand succès dans l'industrie de l'holotourisme de luxe. À 24 ans, c'était la célibataire la plus convoitée de la planète. Elle se présentait comme une styliste de vie. Quelqu'un qui se sert de sa célébrité pour influencer les choix des autres. Quoi ? Comme une secte ? En un sens, oui. Elle a dû montrer des qualités pour avoir survécu jusqu'ici. Elle a trouvé sa façon de survivre, je lui accorde ça. mais même les rats peuvent s'accrocher à un navire pour s'enfuir. D'accord, donc j'ai déjà rencontré une poignée de zénithes. Et les autres alors ? Un éventail de gens les plus riches du monde, des géants dans leur domaine. Laisse-moi deviner, tous égoïstes et pourris jusqu'à l'os ? Oui, mais pas tous. Je m'entendais bien avec certains. Annika Mourjani, par exemple, était vraiment adorable. Elle a fondé la chaîne de danse la plus populaire de l'Holonnette et c'était vraiment merveilleux de la regarder danser. Et j'ai eu énormément de conversations passionnantes avec Sang Jiao sur ses travaux en biologie cellulaire. Nos traitements d'immortalité sont en partie dus à ses recherches. Mais il y avait aussi des gens comme Devine Miller, le PDG d'une société d'impression de fast-food. Ses seules préoccupations consistaient à parfaire son swing de golf et à prendre des auto-holos. Quand je repense à nous tous, on aurait dû accomplir bien plus. On avait l'éternité. D'accord. Je te dirai le moment venu. Je t'attendrai ici alors. Et merci à Loy de m'avoir donné cette chance. J'ai souvent lutté par le passé. Plus d'une fois, j'ai pensé tout perdre. Mais quand je me tourne vers l'avenir, je vois le rêve de Lise se réaliser. Un océan de possibilités nouvelles. On pourra peut-être y arriver. Bien sûr. Rien ni personne ne nous en empêchera. Je te le promets. Bon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tous les compagnons. On va s'arrêter là pour cet épisode parce que le prochain épisode sera potentiellement le dernier étant donné que le combat final arrive. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à commenter. Je me suis dit que cet endroit avait besoin d'art. Je suis d'accord avec elle. À éventuellement vous abonner si le contenu vous intéresse et si vous ne voulez pas rater les prochains let's play et les prochaines sorties. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour la suite de l'aventure.